Générique Salut les amis, c'est Big Oof ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans World of Tanks Blitz. Ça y est, enfin je me suis décidé à la faire, c'était pas évident, j'avais pas forcément le temps. Mais aujourd'hui on va un petit peu s'attaquer sur la nouvelle branche qui a été émise par Wargaming au niveau de la mise à jour 2.6. Donc on va faire tous les chars, on va directement partir au combat avec tous les chars. Donc on va commencer par le tier 3, parce que c'est la nouvelle branche qui est arrivée. Elle commence directement par un tier 3, que je vais vous montrer de suite, voilà. Donc on ira jusqu'au tier 8, d'ailleurs le petit tier 8 je me le réserve parce que franchement il est pas mal. Mais ça on en parlera après. Bon allez, on est parti tout de suite avec ce Panzer 2G pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors moi je vous avoue sur mon compte personnel, je suis arrivé au Léopard. Mais bon ça je vous dirai en même temps. Alors le Panzer 2G, qu'est-ce que je peux moi personnellement, mon avis personnel ? Bien. Mais sans plus. Franchement je le trouve, ouais, pas... Voilà, c'est mon avis personnel, je suis pas grand fan de tier 3. Que le spectacle commence ! Voilà, que le spectacle commence. C'est vrai qu'au point de vue maniabilité, rapidité, bon il a un peu du mal à démarrer. Une fois qu'il est parti, bon, il est parti. Ça c'est vrai que voilà, il faut qu'il parte le bétail. Voilà, on arrive à peu près à une vitesse de 50 km heure, 55. Mais après, c'est vrai que quand on a commencé à goûter aux autres. Et je vais vous montrer pourquoi après. C'est vrai qu'après le tier 3, pour moi, devient un peu obsolète. Enfin, obsolète, façon de parler. Je ne dis pas qu'il est obsolète, loin de là. C'est franchement quand même un bon char. Sachant que ce sont des chars où vous avez intérêt, pour mon avis, comme je dis perso, de la jouer très très mobile. Bon là j'en profite, ils sont tous les deux là-bas, ok. Bon, nous on va avancer, ils sont trois. Allez, on va se dépêcher. Du moins, on va essayer. Alors en même temps, je tiens, je profite de cette petite vidéo, pour dire que j'ai eu des petits soucis ces derniers temps, par rapport avec internet et tout ce qui s'en suit. Voilà. Donc j'ai dû reporter un petit peu. Ne vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver. Je suis en train de faire un peu le tri. Je suis un petit peu en train de faire le tri. Voilà. Je suis en train de faire le tri par rapport aux questions, parce que j'ai beaucoup de questions qui sont répétitives. Donc je fais du tri pour pas que c'est une vidéo qui dure trois heures. Alors attendez, celui est en train de se sauver. Voilà. Mais voilà, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, elle est prévue. Alors, attention, on va se taper. On va se faire qui ? On va envoyer des kékawaits pour... Eh bien, lui, le... Je sens que ça va être notre client, le BT2. Je le sens bien. Vous le sentez aussi ? Voilà. Je fais gaz que lui, il arrive. Voilà. OK. Tu veux qu'on joue ? Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? On va jouer. Il n'y a pas de soucis là-dessus, on va jouer ensemble. Deuillant... Euh, non, c'est pas ça que je veux. C'est euh... Bon, attends. Attendez. Hop, on va recharger. Parce que là, il veut chercher la planque. Tu veux jouer ? Mais on va jouer. Mais bien sûr, on est là pour jouer. Voilà. Rien qui est passé. Juste, tu m'as détruit la chenille. OK. On va reculer. Voilà. Tranquille. Voilà. OK. On essaye. On va essayer. Alors là, je vois un petit BT-7 qui est là-bas. Alors... Ouh là là. Ça devient tendu, cette histoire. On va essayer quand même de faire quelque chose de propre, hein, comme d'habitude. Alors, attendez, parce que lui, forcément, il va se planquer. Mais avant, c'est pas de lui que je vais m'occuper. Je sais que j'ai vu un BT-7 dans le secteur. Allez, 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 allez. On va essayer de se le trouver. Bon. Eh bien, écoutez, on va s'occuper plutôt de celui-là. Ah ah ! Voilà. Allez. Maintenant, tout repose sur moi et ce fameux BT-7. Allez, on va jouer. Oh, 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 oh. Attendez. Ah. OK. Eh bien, voilà. Super. Super. Donc, voilà, comme je dis, c'était pas franchement un de mes favoris. Mais, comme vous pouvez le voir, on peut se débrouiller assez bien avec. Mais, n'empêche, qu'est-ce que je me suis amélioré, hein. Je vous ai fait une belle partie. Je suis fier de moi. Là, franchement, je me... Voilà, je me sidère moi-même. Donc, voilà. On était les derniers. On en a eu 4. On a fait 1022 de dégâts. C'est pas trop mal. Bah, écoutez, voilà. Donc, on est parti tout de suite sur le second. Le Luch. Alors, je... Le Luch. Le Ch. Luch. Oui, enfin, bref. Alors, celui-là. Mon... Mon point de vue personnel. Alors, quand vous avez le premier canon, franchement... Alors, on a deux canons disponibles dès qu'on l'a débrouillé. Moi, je vous avoue que sur mon compte personnel, j'ai directement basculé avec mon expérience libre. Je suis passé tout de suite au dernier parce que sinon, c'est atroce. Euh... Je vois, j'avais fait deux, trois parties avec celui-là. Euh... C'était... Mais... Franchement, quand je vous dis atroce, et encore le mot, je pense qu'il est faible. Euh... Y'avait rien qui traversait. Je bouffais des munitions en veux-tu en voilà. J'avais vraiment rien qui perçait. Tout était... Tous les chars, tout était rouge. Franchement, ça me... Euh... Non, on va aller dans le désert. Euh... Franchement, ça me mettait à bout de l'air, même. Parce que quand vous avez un char et que vous avez absolument rien qui transperce. Mais quand je vous dis rien de chez rien, euh... C'était... Voilà. Euh... Donc voilà. J'ai tout de suite bouffé mon expérience libre. Et euh... À partir de là, ça a tout de suite un peu plus de... Bah ça a un peu plus tout de suite de la gueule. Ça... Les cacahuètes passaient plus facilement. Euh... Alors moi, ce que je trouve, c'est déjà là... Alors attention. Alors excusez-moi, j'ai un petit souci de ping. Je sais pas pourquoi. On va essayer de se le faire. Allez, 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 allez... Dommage. Bon. On va aller se le chercher. Alors là, ce qui commence à être intéressant avec ce fameux Tier 4. C'est que là, vous avez... Vous avez de la maniabilité, là. Là, ça y est, ça commence. Là, c'est ce que... Ce que je commence à apprécier. Là, vous avez quelque chose qui commence à... À envoyer du pâté. Euh... Je vois des... Je pars... Oh, oh. Voilà. Ouais, on va reculer. Est-ce que là... Hop là. Ouais, c'est bon. Il est occupé. Parfait. Là, on fait gaffe au Hertz Air. Donc, on va aller tout de suite s'occuper du M3. Voilà. Quand je vous dis, vous avez vu un peu ce beau drift. Et voilà. Magnifique. Oh, oh. Attention. On recule. Voilà. On bouge. Euh... Non. On a même intérêt de bouger très, très vite. Alors là, je mets le boost. Pourquoi ? Pour ça. Voilà. Vous avez vu comment il glisse. C'est impressionnant. Franchement... Là, je vais chercher le Hertz Air plutôt. Je vais essayer de... Hop. Hop, hop, hop. Regardez ça. Oui. Ah, c'est... Là, ça devient vraiment intéressant avec ce char. Bon, alors, par contre, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Alors là, je vais y en mettre dans son cucu. Et voilà. Super. Ah, j'adore quand il est cuit. Ouh. Pas passé loin, celui-là. Alors. Euh... Qu'est-ce qu'il nous reste en action, là ? Mais là, c'est vrai que là, on commence vraiment à s'amuser. Moi, j'avoue. Euh... Alors, attendez. Hop, 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 hop. Voilà. On va se servir de la dudune. Donc là, il va venir certainement... Regardez un peu ce drift. Oh là. J'ai intérêt de faire vite, par contre, de venir en soutien parce que sinon... Allez, 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 allez. On va pas le laisser tout seul. Pourquoi ? Allez, dépêche-toi. Oh là 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 là. C'est tendu, c'est tendu. Regardez-vous. Oh oh. Ok. Parfait. Ils ont seulement touché. Je vais dire. Oui. Merci. Allez, à toi de t'en charger. Voilà. Super. Voilà. Bah écoutez. Alors là, par contre, je vous dis, là, ça devient vraiment intéressant. Vous avez des chairs qui... Enfin, celui-là devient vachement plus maniable. Et là, ça devient bon. Vous avez vu un peu comment il glisse à tout va. Alors ça, c'est le top. Bon bah voilà. On est encore premier avec 1116 de dégâts avec 2 kills. C'est cool. C'est cool. Allez, mes amis. On continue notre aventure avec maintenant ce fameux léopardois. Léopard. Le léopard. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3. Le léopard. Par contre, si vous avez de l'imagination, comme je dis, c'est un mini panthère. Quand vous regardez bien, c'est le jouet du panthère, en fait. C'est le petit frère. Il est micro. Il est tout petit. Mais voilà. Bon. J'espère qu'on va continuer notre lancer. Parce que nous, on est bien partis, là. Bon. J'avoue, par contre, j'étais plutôt mal barré. Franchement, quand on regardait mon point de vie, pourtant j'ai esquivé 2 tiers. Mais c'était foutu. Si mon collègue ne m'aurait pas aidé, je pense que j'aurais été mal barré. Alors. Donc. Voyons voir un petit peu ce que vaut ce léopard. Alors. Première impression quand je l'ai eu. Alors. Pareil. Le canon. Il me semble que là, on a barillé à 4 coups. Comme l'autre, on avait un barillé à 5 coups. Là, on en a à 4. C'est pareil. Donc là, au début, malheureusement, canon pas terrible au démarrage. Bon. Bonne maniabilité. Là, je vous le dis, ça devient intéressant de jouer avec. Alors. Par contre, on se reste des chars très fragiles. Le seul petit point noir que je pourrais limite lui donner, c'est regarder. Voilà. Et je ne peux pas parce que j'ai mon char qui est légèrement. Oh la vache. Et j'en ai déjà pris une. Alors ce qui serait bien. Et j'en ai pris une deuxième. Alors par contre, ce qui serait bien, c'est que l'équipe vienne. Il n'y a personne qui bouge. Bon. Ok. On va se casser très vite. Parce que là, sinon, je suis foutu. Ça ne sert à rien de rester là. Je ne pourrais rien vous montrer. Voilà. Parce que j'ai une équipe qui ne bouge pas. Voilà. Alors c'est pareil, celui-là, si on se débrouille bien. Voilà. On a une équipe de campeurs. Donc ça, ça va. Je sens que ça va être terrible la partie. Oh la 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 la. J'ai loupé. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Lui, il va me chercher en premier. Non, je me suis coincé. Et voilà. Donc, j'ai des campeurs qui sont là. Surtout, bon, lui, non. Le Mathilde Danan. Le M4, non. Mais le KV1, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon. Malheureusement, je n'aurais pas trop pu vous le montrer, ce léopard. On se reverra très prochainement. Bon. Après, il y a aussi peut-être le phénomène. C'est quand ils voient marquer les contributeurs. Ils essayent de me shooter aussi en premier. Je pense que ça a été le cas. Bon. Tant pis. Là, on va tout de suite passer au prochain. Alors là, ce sont des chars, mes amis, qu'on va jouer ensemble. Des chars que je ne connais pas vraiment. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut quand on vient tout juste de les acheter. Je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai juste testé vite fait, mais voilà. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner mon ressenti. Je pense que je vous le donnerai par la suite quand j'aurai vraiment pris le temps de pouvoir jouer un petit peu plus avec. C'est vrai que là, je vous dis, j'ai avancé plus sur mon compte personnel avec... Comment on va arriver déjà au tier 5. Là, maintenant, celui-ci, je crois que c'est 26 000 d'expérience. Alors, on me dirait, oui, mais Bigou, vu les 500 000 que tu as en XP Libre, tu peux les prendre. Oui, mais ça, je les garde pour, au pire, éventuellement l'équiper s'il ne vaut vraiment rien au démarrage. Donc, voilà. Alors, que le spectacle commence. Ok. Alors, mais comme je dis, voilà, c'est... Je veux voir un petit peu ce qu'il vaut. Je ne peux pas vraiment vous dire mon ressenti personnel. Donc là, en gros, on va partir un petit peu en bataille ensemble. On va voir un peu ce qu'il vaut, tout simplement. Donc, voilà. Alors, est-ce que... Alors déjà, comme on peut le voir, c'est un barillet à un seul coup. Il n'y en a pas plusieurs. Ok. Alors, attendez. Parce que là, je vois qu'ils se sont tous faits la malle de l'autre côté. Donc, ok. Je ne vais pas rester tout seul là, sinon... Hop, quoique, quoique. Alors, attendez. Je vais peut-être tenter une expérience. Hop, excusez-moi. Voilà. J'ai couché un palmier. Ce n'est pas fait exprès. Alors, nous, on va aller par là. Bon, bah écoutez. Je pense qu'ils sont tous... Tous là-haut. Ouais, voilà. Alors, celui-là ne drift pas. Oh là là. Ok. Allez, on est parti. En plein haut le mille. Voilà. Oh là 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 là. Je les tire. Merci, merci. Alors là, ce qui serait bien par contre, c'est que les gars, ils viennent tout de suite m'aider. Parce que je sais qu'il y a le KV1 dans le coin. Alors, je ne sais pas s'il est parti ou s'il va revenir. Ok. Bon. Là. Je me lance. Voilà. Il m'a loupé. Magnifique. À mon tour. Et j'ai loupé le bouton. Bon. J'arrive pas à... Oh là, excusez-moi du bug. Voilà. Vous avez vu. Je n'ai même pas vu l'obu partir d'ailleurs. Voilà. Ok. Allez, 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 allez. Ok. Bon. Maintenant, on va se servir de ce KV1. On va se faire ce KV1. Allez, c'est parti. Ici. Ok. Il a rebondi. Bon, là, normalement, voilà, le tanker tourne sa tourelle. Et voilà. Maintenant, on va se faire ce T-34. T-34. Ah bon ? Il me semblait que... Ok. Bon, il n'a pas percé. Eh bien, on va aller chercher maintenant ce T-34.85. Voilà. Donc là, il recule parce qu'il sent qu'il est plutôt mal barré. Salut. Télétraction du blindage. Télétraction du blindage. Bon. Alors, je ne sais pas qui c'est qui cherche. À mon avis, je... Voilà. Et ça brûle. Et ça brûle. Tranquille. Et voilà. Bah écoutez. Euh... Bon bah, pour cette première, ça va. Cadence de tir relativement bonne. Maniabilité correcte. Donc, pour moi, je... Je l'approuve. Il est bon. Il est assez bon. Bon, je pense qu'on peut encore... C'est parce que là, vous avez vu, j'ai eu un petit bug sur le... Comment dire ? C'était lequel ? Le Chinu. Voilà. Le Chinu, absolument. Le Chinu où ses classes avaient foiré. J'ai tiré. Mais bon, on n'a même pas vu l'obu partir. J'ai eu un petit lag. Bon bah, ça arrive malheureusement. Voilà. Mais sinon, on a fait encore 1908 de dégâts. C'est pas mal. Alors, je pense que l'autre... Voilà. Là, malheureusement, une défaite. C'est arrivé. Bon bah, là, je suis désolé. Au pire, je vous la referai. Sans souci. Mais après, malheureusement, quand on voit malheureusement l'équipe... Bon, ça arrive. Et là, je vous dis, franchement, celui-là, le Spike, je ne le connais pas non plus. J'ai fait vite fait une petite bataille avec. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, on voit qu'on a un barillet... Enfin, on a un canon à trois coups. Enfin, avec trois obus. Trois obus. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'il vaut. Allez. Parce que franchement, là, on part un peu à la découverte. Je ne sais pas comment vraiment l'utiliser. Alors, je sais qu'au niveau de maniabilité... Oh, dis donc. Attention. Un, deux, trois. Maniabilité. Maintenant, ça devient intéressant. Enfin, encore assez intéressant. Je trouve, en fait, là où... Comme je dis toujours, c'est qu'un avis personnel. Là où vraiment, où je prends du plaisir à jouer, ça a été vraiment déjà le tier 4. Le luche. Là, celui-là, franchement, on se fend la poire. Alors, en peloton, c'est tout juste magnifique. Il suffit juste qu'on se mette sur deux chars... Enfin, sur un char à deux. Alors là, c'est juste mortel, quoi. Et après, il y en a aussi le dernier, le tier 8 qu'on va aller voir après. Le fameux RU251, si je ne dis pas de bêtises. Alors, allez. On est tout de suite parti avec ce speak. On va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors, vitesse 60 à l'heure. 60 km heure. Je suis bien. Alors, est-ce qu'il drift ? Parce que ça, c'est la question. Alors, attention, mes amis. Oh, ben non, il ne drift pas. Oh, ben je suis déçu. Oh, je suis déçu. En tout cas, ce qui est su, c'est que le RU... Alors là, mes amis, je vais m'amuser avec. Bon, quitte à me faire exploser la gamelle. Mais vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, je pense... Alors, c'est pareil. Comme je dis, là, sur mon compte contributeur, ils sont débloqués à 100%. Enfin, l'équipage est débloqué à 100%. Il faut voir après... Il faut voir au début comment... Comment dire ? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour pouvoir le déverrouiller. Sachant qu'après, il me semble qu'il est sur la branche du Léopard PTA, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, bref. Vous me rectifieriez s'il y a une erreur. Bon. Nous, on va aller par là. Alors, il est assez étrange comme chat. Franchement... Ah. Alors, attention. Ça y est. Mais attends, tu me dis qu'il n'a pas percé et que... Ah. On est d'accord. Tu me dis qu'il n'a pas percé, mais... Donc là, on va se mettre comme ça. Je vais tenter comme ça. Voilà. Ça ne marche pas non plus. Alors, par contre, niveau dégâts... Attendez, parce que voilà. Là, je pense que... Ah. Je n'avais pas vu qu'il y avait son copain qui était là. Non, je me suis coincé. Allez, il faut que je me barre de là et très vite. Allez. Allez. J'ai des lags, mes amis, mais ça me... C'est frustrant, franchement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'un seul coup, ça tire, ça tire pas. Le... Ah, j'ai des lags et là, ça me perturbe un peu dans l'histoire. Bon. Alors, malheureusement, voilà. Je n'ai pas su vous le montrer, donc c'est pareil. Dans un prochain épisode, je vous le remonterai un petit peu plus en détail. Désolé, mes amis. Je suis vraiment désolé pour ces petits désagréments internet. C'est pour ça, d'ailleurs, par rapport à ma fake, ça merde un petit peu. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. J'ai même d'autres vidéos qui sont prévues, mais comme ça lag, j'ai des soucis. Bon. Allez, ce n'est pas grave. Au pire, on le refera plus tard. Alors, celui-là, par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 19 000 d'expérience. Alors, celui-là, je me suis fendu la poire. Franchement, vous allez comprendre pourquoi. Alors, par contre, une chose qui est sûre, d'un coup, il y a les autres contributeurs qui ont fait des vidéos dessus, sur ce RU251. Ne restez pas statique. Il faut toujours être en mouvement. Si vous avez... Malheureusement, si vous essayez de jouer le frontal, enfin, directement du... Comment dire ? Faire du rentre-dedans avec ce char, vous avez perdu d'avance. Il faut vraiment s'en servir. Vous allez comprendre pourquoi. Allez. Je vais vous montrer. Franchement, moi, je le trouve mortel. C'est le cas de le dire. Alors, je vous avoue que j'ai eu quand même pas mal de défaites. Pourquoi ? Parce que des fois, j'y allais comme un gros salopard. C'est le cas de le dire. Je peux me permettre de le dire. Vraiment un gros salopard. Voilà. Je faisais vraiment du n'importe quoi. J'essayais de voir. Des fois, je m'amusais juste à drifter avec. Parce que vous allez comprendre que c'est un char pour drifter. Il est mortel. J'ai essayé de faire des choses. C'est dommage. Il y en avait même certaines où j'étais pas en... Ou j'ai pas fait de vidéo encore. Et c'était juste... J'arrivais sur un char en mode drift. Un peu comme la fameuse série Girl on Panzer. Là où c'est qu'elle arrive avec son... Son onco et puis qu'a fait le contour. Genre un peu comme ça. Voilà. Et ça marche pas forcément. Voilà. Ça, ça fait bien. Bon. Alors. C'est vrai que c'est pas vraiment la bonne map. Alors, ce qui est bien avec ce char en tout cas. C'est que le canon est déjà... Ça, c'est sûr. Parce que j'ai regardé un petit peu. Son canon est déjà débloqué. Donc vous n'avez pas à vous embêter à chercher un canon au coquette. Oh, regardez. Lui, il est là-bas. Voilà. Donc vous n'avez pas à vous embêter à chercher. Vous aurez déjà... Le plus gros canon. Donc là, on va reculer un peu. Voilà. On va essayer de se le faire tout de suite. Avant que... Ok. Pardon. Alors, attendez. Je vais me casser de là. Alors moi, ce que je vais faire. Comme je sais où ils sont. Je vais mettre le boost. Et vous allez voir un petit peu là. Ça va être marrant. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de bug au niveau du ping. Parce que sinon, ça ne va pas... Je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Regardez-moi ça, comment ça patine. Alors, je vais passer par là. Allez. Vous êtes prêts ? Attention. Je me prépare. Je me prépare. Et c'est parti pour le drift. Wouhouhou ! Alors, vous imaginez bien que si en plus vous êtes en descente, vous arrivez à peu près... Et je crois que la vitesse de pointe que j'ai réussi à faire, c'était pas loin de 89 km heure. Bien sûr, avec le boost et en descente. Alors là, je ne vous raconte pas le plaisir à arriver sur un ennemi et qu'on le contourne comme ça. Franchement, c'est tout juste le bordel. J'ai pris du plaisir. Je suis pressé dans un sens d'arriver à le débloquer sur mon compte. Bon, je vous avoue, après, je vais peut-être me faire déglinguer plus d'une fois. Mais voilà, regardez un peu sa vitesse. C'est franchement... Franchement cool. Ah bah attends. Voilà. Je vais tenter avec lui si je peux le faire. Je vais essayer. Attention. Yeah ! Oh yeah ! Hop, 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 hop. Allez, vas-y. Mets-en une petite si tu y arrives. Ah bah même pas. Ça n'a pas le temps. Bon, au moins, je suis content. J'ai pu vous montrer ce que je voulais vous faire voir avec ce RU251. Franchement, je ne vous dis pas, je me suis éclaté plus d'une fois. Bon, des fois, je faisais même ça quand j'arrivais sur un trou d'ennemis. Bon, je me faisais dégommer. Je vous rassure. J'arrivais, bon, là, on est troisième. Voilà, on s'est amusé. Mais comme je dis, je me suis fait dégommer des moments. Mais ça a été terrible. Ah bah on a quand même gagné. Bon, pas grâce à moi. Mais combien ? Ah, quand même, on est quatrième. C'est pas trop mal. Voilà, on a fait 1 700 de dégâts. On s'est bien défendu quand même. Bon, ben voilà, mes amis. Donc, je vous dis, on s'est fait une petite vidéo. Donc là, on vous a présenté vraiment... Enfin, je vous ai présenté vraiment tous les chars. Pas présentés. C'est un grand mot. Comme vous le savez, on est vraiment partis en combat. Mais on va se détailler après. Plus tard, je pense, un petit peu sur chaque char. Dont certains que j'ai complètement foirés. Mon aventure avec vous. En tout cas, mes amis, sachez que je ne vous oublie pas la fake est pour bientôt. J'espère avoir plus ces problèmes de réseau comme vous avez pu le constater. En tout cas, je vous tiens vraiment à vous remercier. Merci à tous. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Je ne vous oublie pas. Pour ceux qui me demandaient pour les plus petits tiers, j'ai l'intention de m'y mettre aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a les professionnels, mais il y a les débutants et les nouveaux. Donc, je pense à tout le monde. Forcément, je n'ai pas forcément le temps de tout faire en même temps. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. De toute façon, comme j'ai vu, comme vous avez pu le remarquer sur YouTube, maintenant, je prends mon temps et j'essaie de vous répondre. Dès que j'ai un petit moment libre, je vous réponds sur YouTube. Donc, voilà. En tout cas, mes amis, j'espère que vous prendrez un plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. De toute façon, tous les commentaires sont bons à prendre. En tout cas, moi, je vous remercie d'avance. Merci pour tout. Merci vraiment de votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis, on se retrouve pour de très, très nouvelles aventures. Alors que ça soit les jumeaux, que ça soit en route pour l'action pour les tiers neufs, les défis, parce que ça va revenir aussi. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Mais voilà, on va vraiment se retrouver là-dessus. Et je vous dis, allez, j'arrête de parler, j'arrête de vous embêter. Je vous laisse à vos occupations. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao !